Coucou tout le monde, salut Ahmet. Coucou, ça va ? Bah oui et toi ? Ça va. Moi je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Avec plaisir. Et je suis très contente que vous découvriez Ahmet. Donc Ahmet c'est un candidat du meilleur pâtissier de la saison 12. La saison qui est diffusée actuellement sur M6 tous les mercredis soirs. Exactement. Donc j'ai quelques questions pour toi. On va beaucoup parler donc de pâtisserie, mais également tu deviens du meilleur pâtissier. Bien sûr. Attends, est-ce qu'il y a mon neveu ? Son neveu c'est son chien les gars. Mais attendez, il vous a pas dit regarder avec quoi ? Il vous fait une télé. Ouais. Franchement il m'a ramené ça, je suis trop contente. Là on a de quoi faire. Ah là il lisse comme ça ! Alors déjà dans un premier temps je vais te demander de te présenter. Donc comment tu te définirais ? Enfin voilà, dis-nous. Ah bah coucou tout le monde, moi c'est Ahmet, Demir Bilek, j'habite à côté de Lyon, j'ai 21 ans. Et j'ai commencé à pâtissier pour la première fin de ma vie à 9 ans. D'accord. Ma mère m'a donné une recette de gâteau et un jour du coup je l'ai fait. J'ai arrêté pendant longtemps parce que j'avais pas confiance en moi dans ce milieu là. Ah ouais. Et un jour je commençais petit à petit et il y a deux ans, deux ans, à novembre je crois que ça fait deux ans jour pour jour, que j'ai commencé à faire la vraie pâtisserie du... enfin pendant longtemps quoi. D'accord, ok. Et donc tu as commencé par quel gâteau ? Des gâteaux beaucoup plus faciles, techniques ? Alors moi j'ai commencé, mon tout premier gâteau c'est un cake au chocolat, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube aussi. D'accord, je m'apprécie en barre d'infos. Exactement, j'ai pas beaucoup de choses sur YouTube mais c'était des vidéos qui datent vraiment. C'est un cake au chocolat avec des copeaux de noix de coco. D'accord. Vraiment hyper classique, hyper basique comme gâteau. Et après j'ai commencé à faire des petits entre guillemets des cake design. J'ai acheté déjà des génoises toutes prêtes. D'accord. J'ai fait chez moi, on vendait ça, j'ai essayé de faire des montages de gâteaux, des tartes, des flans. Et après je me suis entre guillemets spécialisé dans le cake design et je suis autodidacte aujourd'hui. D'accord. Ok, d'accord, donc c'est vraiment ta particularité du cake design. Les layer cakes. C'est ça, exactement. Les cupcakes, les layer cakes, les manglam cakes. D'accord. Tout ce qui est cakes quoi. Ok. Est-ce que tu travailles aussi de la pâte à sucre ? Ouais, petit à petit. Moi je déteste la pâte à sucre, je ne vais pas te mentir. Déjà gustativement parlant, je trouve que c'est écœurant. Mais on peut avoir de très 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 beaux résultats. Mais si on ne sait pas travailler de la pâte à sucre, ça se voit et ça ne sert à un pas joli rendu. Du coup, j'essaie de m'approfondir là-dessus. Ouais, surtout les décors et tout. Là j'ai du mal à faire du modelage par exemple en pâte à sucre. Mais je me donne le défi de réussir à faire des modelages. Bah justement, ma prochaine question c'était comment tu as commencé la pâtisserie, à quel âge ? Donc tu y as déjà plus ou moins répondu. Mais est-ce que c'est une passion que tu as par exemple, je ne sais pas, de tes parents, d'un membre de ta famille ? Ouais, j'ai de la chance. Chez moi, on cuisine beaucoup, beaucoup. Que ce soit du salé, du sucré. Même mon père, des fois, il va nous faire à manger, etc. Alors à la maison, on fait presque tous à manger. Mais entre guillemets, c'est grâce à ma mère que je fais des gâteaux aujourd'hui. D'accord. Si elle ne m'aurait jamais donné sa recette de gâteau au chocolat, je n'aurais jamais mis les pieds dedans. Ah ouais. Vraiment jamais. Et c'est grâce à elle croire. Je la remercie aujourd'hui. Et bah justement, moi j'ai un peu épluché ton compte Insta, tu te le demandes. Et j'ai vu que tu avais un compte ADCooking. Je mettrais, donc toi tu as deux comptes Instagram finalement. Et donc ADCooking, si j'ai bien compris, c'était vraiment un compte réservé aux commandes de gâteaux. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors moi, je n'avais pas de page Instagram dédiée à la pâtisserie de base. Mais quand j'ai commencé à avoir des commandes où les gens voulaient voir à quoi ressemblent mes gâteaux, parce que quand je leur disais un gâteau, pour eux c'était une tarte, un gâteau classique. Et j'ai décidé entre guillemets de créer une vitrine visuelle. D'accord. Et pour moi c'est une vitrine pour montrer les créations que je fais. J'ai évité de trop mélanger mon côté parce que moi j'adore Instagram poster des photos. Et je ne voulais pas mélanger les deux. Mais là petit à petit je commence à mélanger les deux. Et je trouve que c'est hyper cool en fait. Je n'ai jamais pensé à faire ça. Ok. Et petit à petit je commence à faire comme je t'ai dit des photos et en mode avec des gâteaux. Oui, c'est important. Mais petit à petit. Oui, petit à petit l'oiseau fait son nom. Exactement. Et est-ce que tu aimerais bien pourquoi pas dans l'avenir fusionner les deux comptes Instagram ? C'est ce que je compte faire petit à petit. D'accord. Là j'ai commencé, c'est con mais j'ai posté des photos de LMP. Et du coup ça en lien avec la pâtisserie. J'ai une ou deux photos où je pose avec un gâteau. Et ouais clairement faire entre guillemets, pour moi faire des gâteaux c'est de l'art. La photo c'est de l'art mixer les deux. Oui. C'est trop chouette. D'accord. Et c'est ce que je compte faire. D'accord. Bon bah génial, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Et du coup pour en venir à la partie qui m'intéresse le plus, finalement c'est vraiment le meilleur pâtissier. Déjà dans un premier temps, comment t'es venue l'idée de passer le casting ? Alors comment l'idée m'est venue ? C'est un soir et je crois qu'il était trois heures du mètre. Moi plusieurs fois mes cousines, mes tantes ou mes frères et soeurs m'ont poussé à le faire. Mais moi je ne me sentais pas prêt vraiment quand je voyais l'émission. Je me disais c'est des gens de ouf qui font vraiment des choses incroyables. Et je le pense vraiment parce que c'est du travail. Et un soir j'ai postulé et un an et demi après on m'a contacté. J'ai nié, j'ai dit que c'était pas moi. Parce que j'avais oublié en fait que j'avais postulé. Et on m'a dit si si c'est bien toi mes tantes oublées que t'as postulé il y a un an et demi. Par contre on avait fermé le casting de la saison 11 quand t'as postulé. Mais on a gardé ton profil de côté. Et après du coup j'ai déjà passé plusieurs castings. D'accord. Et je ne sais pas si tu as trop le droit. Parce que vous doutez bien que pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas poser certaines questions. Mais en gros quelles sont les différentes étapes de présélection ? Je peux le dire il n'y a pas de problème. Même si ça peut vous aider et que vous avez envie de le faire pour n'importe qui, ça peut être chouette. Alors tout d'abord moi j'ai postulé sur Sisplay, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'ai mis une petite candidature, c'est il demande quelques photos, des comptes Instagram et deux petites questions il me semble. Et après voilà nom prénom et adresse mail. Et après je me suis fait contacter, on m'a demandé de faire une vidéo de présentation. D'accord. Où on parlait tout sauf de gâteau parce que tous les candidats savent faire des gâteaux ou veulent faire des gâteaux. Oui forcément. J'ai passé le premier casting du coup au téléphone entre guillemets. J'ai dû faire une vidéo de présentation, ça a été validé. Après on m'a demandé de venir sur Paris avec deux gâteaux cette fois. D'accord. Que j'ai dû faire. Tu en as mené quoi ? Moi j'ai emmené à l'air cake et j'ai emmené une tarte à teint. D'accord. Ta spécialité ? Non mais de base je ne fais pas beaucoup de tarte mais j'adore la tarte à teint. Je trouve que ça change. C'est vrai ? On a fait un bon. Avec une belle crème avec des belles pommes caramélisées. On peut faire le tour de faire quelque chose de beau. C'est des recettes à l'ancienne alors on a mis tout ça. Et le caramel qui n'aime pas le caramel d'avoir… Je ne sais pas. Et du coup j'ai fait un l'air cake il fallait faire une spécialité à nous et une tarte pour voir si on était apte à faire les deux. Vu qu'ils proposent beaucoup, ils ont un panel dans l'émission de thèmes complètement loufoques et incroyables. Et du coup j'ai fait ça. Après on m'a dit que si c'était bon j'allais te rappeler pour un autre testing cette fois-ci. D'accord. Il fallait que je vienne à Paris avec du matériel, des ingrédients pour pouvoir cuisiner, pâtisser sur place. D'accord. On avait trois heures. Sur trois heures du coup on avait un thème. Le thème c'était parlez-nous de vous. Ou à travers vos gâteaux. Quelque chose comme ça. Ah oui c'est pas évident. Clairement. C'est tellement générique en fait. Clairement exactement. C'est facile parce que c'est un choix. Et donc t'as fait quoi ? Moi ce que j'ai fait on devait proposer une tarte, cinq entremets et… Cinq petits entremets ouais. Et trente biscuits en trois heures. En trois heures. En trois heures c'est hyper chiant. C'est un vrai avant-goût de lire pâtissière. Exactement. Et là cette fois on était filmés, on avait des journalistes pour voir si on était aptes à… Je pense à… Supporter la pression. Exactement. C'est pas facile pour certains et même pour tout le monde je pense. C'est compliqué au début. Ouais. Et moi du coup j'ai fait une tarte framboise. Euh… Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait entremets parce qu'il fallait choisir. J'ai entremets soit la banane, soit la pomme, soit la poire. Ah oui en plus c'est pas conant. Exactement non. Moi j'ai essayé de me faire démarquer du coup j'ai fait de la banane. D'accord. J'ai fait un entremet banane chocolat en forme de cœur. Et j'ai fait des sablés, des biscuits sablés avec une ganache au chocolat à l'intérieur avec des petits pralinés, du croquant praliné. D'accord. En forme de rond avec un petit trou. Et après chaque gâteau avait une histoire de pourquoi du comment. D'accord. Et ça a plu ? T'as su un peu les retombées de ça ? Euh non. Malheureusement en fait on ne sait pas directement. D'accord. En plus on est du coup là on est combien à pâtisser ? On est huit le matin, huit l'après-midi. Et après il y a deux groupes huit, huit un mois après. Ah oui. Du coup on ne sait pas. En plus on voit les autres faire des trucs de ouf. On se dit c'est pas nous, c'est pas possible. Et on n'a pas entre guillemets de retombées. Et c'est nous et notre idée après. D'accord. Si on est pris bah du coup c'est que ça a plu. Ouais. Après je pense que c'est pas que les gâteaux qui comptent. Oui. C'est le fait de rester naturel. Oui. De pas trop en faire parce que certains peuvent trop en faire sans le vouloir. En fait devant une caméra des fois on ne fait pas attention. Ouais c'est ça. Et pour certaines personnes aussi je pense qu'ils ne sont pas à l'aise. Si t'es pas à l'aise devant la caméra. Parce que c'est quand même filmé devant 3 millions de téléspectateurs. Oui. C'est important d'être à l'aise devant les caméras. C'est ça. C'est pas du tout de faire des beaux gâteaux. C'est dommage. Parce que oui il y a des gens qui font des gâteaux de ouf arrivés là-bas. Moi j'ai même appelé ma copine pour lui dire bah en fait c'est terminé le meilleur pâtissier pour moi. Je pense pas que je vais te sélectionner. C'est dommage. Mais bon j'ai passé un casting incroyable. J'ai rencontré des gens et après non du coup après ils nous contactent pour nous dire vous allez devoir passer un test avec une psychologue. Ah oui d'accord. Pour voir si on est apte à entre guillemets aller sur ce milieu là. Parce que c'est 3 millions de personnes. 3 millions de critiques peut-être. 3 millions de personnes qui vont t'aimer. Du jour au lendemain notre vie elle change. D'accord. Pour certains. Pour savoir si on est prêt à accepter la pression un peu de tout ce qui reste après. Oui. Tout ce qui se passe. Et après du coup j'ai une réponse fin février début mars. D'accord. Où on m'a annoncé via une vidéo de Mercote où j'ai été sélectionné pour l'attente. Ah mais génial. C'est trop beau. Et là la réaction c'était quoi ? Euh... J'y croyais pas. Vraiment j'y croyais pas. Non. Je me suis dit c'est quoi ça ? Non. En fait parce qu'ils m'ont fait croire à la production, les casteuses, que je devais encore passer un casting, je me suis dit ça y est. Ah ouais c'est vous il y en a marre. Ils m'ont saoulé les casteuses. Et je me suis dit c'est terminé. Et moi même pour le dernier casting, le testing où j'ai fait les gâteaux, on m'a contacté pour me dire dans une semaine faut que tu sois paré. Moi j'étais malade comme un chien ce jour là. Non. Cette semaine ouais. Et du coup j'ai rien préparé. J'avais juste mes idées en tête mais j'étais malade j'avais 42 tièvres. J'ai rien foutu. Et les casteuses m'appelaient pour me dire coucou tu nous as rien envoyé. Ça va ouais ouais t'inquiète t'inquiète t'inquiète. Mais j'avais rien prévu vraiment. C'est moi et machin je pense. Je me suis fait confiance. Il faut toujours se faire confiance je pense. J'ai raison. Et du coup ouais quand on m'a annoncé que j'étais pris, les firmes du bois vont passer encore un casting. J'ai dit non ça y est. Déjà que je voulais abandonner. En plus là y'a ça. Ça fait beaucoup. Une étape quoi. Exactement. Et du coup j'y croyais pas et j'étais choqué. Je suis choqué et très très content parce que c'est un rêve de bosse quoi. Bah oui. Et sinon je voulais te demander directement par rapport au tournage de LNB dans la globalité sans nous dire juste où t'es allé bien entendu. Comment s'est passé le tournage ? Franchement le tournage il se passe super bien. Mais c'est épuisant. On voit pas peut-être. Des fois c'est dommage on le voit pas. Mais j'ai remarqué que l'année dernière en fait quand j'ai regardé les épisodes on voyait à la fin du programme que certains étaient très fatigués je comprends parce que c'est quand même une cadence à tenir et c'est très long. On a des tournages franchement les épisodes ils durent une heure et demie. Le premier épisode il a duré une heure et demie. On a fait trois jours de tournage. Ah oui d'accord. Trois jours de tournage avec 16 personnes je peux comprendre c'est compliqué c'est long. Il y a beaucoup de choses à gérer parce qu'il y a une grosse équipe derrière tout ça. Il y a plein de caméramans, la régie, les leçons etc. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas malheureusement à la télé. C'est trop dommage parce qu'il y a vraiment une équipe incroyable. Mais sinon l'ambiance était incroyable de tournage mais très satisfaisante. On en profite à fond quoi. En plus j'avais déjà vu des interviews ou même des foires aux questions d'autres d'anciens candidats qui disaient comme quoi pour un épisode comme tu disais de 1h30 c'est plusieurs jours de tournage. Donc je crois que c'est les deux premières épreuves un jour et la dernière ? Alors là cette année vu qu'ils ont éliminé deux personnes puisqu'on était 16. D'accord. Ils ont partagé en deux les équipes. Ils ont fait deux équipes. Et il y avait team gaufres, team pommes d'amour. Et du coup ils ont d'abord tourné les pommes d'amour, après on a tourné les gaufres. D'accord. Après on a tourné les éliminés quand ils ont fait leur duel entre guillemets. Et après du coup les autres jours c'était 3 jours aussi c'était comme tu as dit. On faisait l'épreuve de Cyril, l'épreuve de Mercotte, l'épreuve créative. D'accord. Et c'est hyper fatigant. Ouais bah tu m'étonnes. Parce qu'il faut tourner les vidéos de près, il faut faire des vidéos, des interviews. On fait plein d'interviews mais on ne sait pas quand est-ce que ça va être posté. Parce qu'ils ont besoin de mettre dans le montage. Ils ne savent pas ce qu'ils vont garder non plus parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Du coup ils prévoient entre guillemets large dans les vidéos pour avoir du bon contenu. Parce qu'on ne va pas se mentir c'est très très bien filmé. On a de très très beaux rendus. Ouais clairement il y a du travail de ouf. Et ouais c'est pour ça c'est un peu fatigant mais on est content de faire ça. Donc finalement à la télé t'as dit plein de choses qui ne sont jamais passées quoi. Exactement. Carrément comme tout le monde ils nous ont dit ne soyez pas frustrés si un épisode vous passez plus ou moins que d'autres. On va essayer de tout se montrer en même temps c'est normal. Ensuite par rapport à tes, on va faire un bout en arrière. Par rapport à tes premières impressions c'était quoi ? Quelles émotions t'as ressenti en entrant la première fois sous la teinte ? La première fois que je suis rentré sous la teinte je me suis dit c'est le moment, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je veux vraiment en profiter à fond. Vraiment j'étais comme un gamin, j'étais comme un gosse. Je te jure je touchais le matériel pour me dire ça ça va être un souvenir aggravé. Elle dit mais vraiment on avait l'impression que je suis en fou. Mais vraiment je touchais le même, je touchais le matériel, je me disais on est vraiment sous la tente. Il y a vraiment série numéro 4 qui m'est arrivé d'ici quelques minutes on va faire connaissance avec eux. Franchement moi j'ai gardé tout. Franchement dans ma tête je photographie. Franchement on voit ça à la télé, être sous la tente et dire en fait ça va être nous la saison. C'est nous qu'on représente la saison 12. C'est irréel en fait de passer dans la télé quoi. Exactement c'est irréel de passer à la télé et dire on rejoint une famille de 11 ans parce qu'au final c'est une famille qui date de 11 ans. On a la 12e cette année, on a la chance de représenter le programme et c'est une chance de ouf. Parce qu'en plus je sais pas si tu sais combien il y a eu de candidatures, vous êtes quand même 16 contre je sais pas 15 000, 20 000. Exact c'est ça. Ils nous ont annoncé entre 15 000 candidatures, 16 personnes ont été retenues. Ca met la pression de ouf parce qu'on se dit bah pourquoi moi ? Parce que moi j'ai le simple nombre de l'imposteur je me dis pourquoi moi ? Ah ouais ? Tu te le dis encore aujourd'hui ? Ah ouais vraiment genre j'arrive pas à m'en rendre compte de pourquoi c'est moi qui passe à la télé, c'est pas une autre qui faisait une vidéo ou quoi. Des gâteaux pardon. Parce qu'il y en a ils font des gâteaux d'our. Mais après je me dis quand j'ai de la chance j'ai des amis qui me disent mais c'est ta chance en fait. Mais c'est ça en fait. C'est pas donner à tout le monde. Si aujourd'hui t'es là c'est pas pour rien. Mais non mais c'est ça. Et ça me fait plaisir parce que grâce à mes amis, grâce à ma famille j'arrive à revenir dans le monde réel et me dire c'est peut-être vrai en fait. Mais c'est ça. Je l'ai mérité cette chance. Bah oui. Tu l'as saisi, t'es allé au roman, t'as du talent et puis t'as une personnalité. Merci beaucoup. Ca fait plaisir. Non mais forcément je pense que c'est un tout qui fait que tu as intégré le casting. Je pense. C'est sûr. Et est-ce que au cours du tournage tu vois souvent Mercote et Cyril ? Mercote et Cyril non on les voit en fait parce qu'on a un salon dédié. D'accord. Dans le château. On est là posé, on a tout ce qu'il faut pour profiter du moment et travailler un peu. Et de temps en temps on avait Mercote qui passait nous voir pour faire un petit coucou et tout. Cyril pas trop, je veux pas te mentir sur ce côté là mais on le croisait au château déjà et après sur la tente quand on commence à pâtisser ils sont là. Ouais. Pour les tournages ils sont là. Pour bien sûr les épreuves quand ils ont voté les gâteaux ils sont bien là, c'est pas du fake, c'est pas du montage. Ils sont bien avec nous et après le tournage des fois par exemple quand on a des questions ils étaient ok pour nous répondre. D'accord. Ouais on a l'impression, oui Cyril il avait du travail un peu cette année vers son restaurant. Ah oui. Le mec a des restos, des trucs à gérer. Ouais, pour la cuisine en plus. Clairement exactement. Il a tout ça et les pâtisseries aussi. Donc vous pouvez voir le livre derrière, je sais pas si on voit. Le livre de Cyril. Exactement. Mais ouais du coup il a beaucoup de travail beaucoup moins accessible mais quand même je trouve hyper sympa par rapport à la personne qu'il est. D'accord. Il peut faire très très froid au premier abord. Ouais mais alors que pas du tout. Ouais moi c'est ce que je me suis dit au début mais après sinon il est hyper chaleur. Et aussi j'ai vu, bah ça fait je sais pas toi mais moi depuis la première saison je regarde à l'MP, j'étais encore au collège je m'en rappelle. Et je vois que bah comme tu disais c'est une grande famille dans le sens où bah forcément c'est une aventure tellement humaine que tout le monde se dévient très fort. Est-ce que tu as eu des coups de coeur amicaux pendant cette... Pour cette saison ou avec les autres aussi ? Bah dans cette saison surtout. Ouais. Alors pour cette saison euh... On peut le dire, on s'entend tous très bien. Ça peut faire hyper hypocrite mais vraiment on s'entend tous très très bien. On a un groupe où on parle tous les jours, on prend nos nouvelles. Encore vivière, assidouille, il m'envoie un message en privé pour savoir si j'allais bien. Dans le groupe on se parle tous les jours. Vraiment euh... On s'appelle à pas d'heure, euh... On va demander des conseils. La première fois j'avais fait un gâteau, j'ai appelé Émi, il était chez 23h. J'ai une question, est-ce qu'on fait ça comme ça ? Et on va me poser des questions. Par exemple, il y en a par exemple, elles arrivent pas à gérer les réseaux. Et moi, vu que je gère ça, euh... On m'a appelé pour dire, coucou, est-ce que tu peux m'aider par rapport à... Mais c'est avec plaisir. On est vraiment devenu une grande famille. Moi j'avais peur qu'il y avait de la concurrence. La compétition arrivait là-bas. Et aucune compétition, aucune concurrence entre nous. Personne n'a mis des bâtons dans les roues de personne. Tout le monde s'entraîné. Vraiment. Que ce soit en off ou en in, tout le monde s'est aidé. Tout le monde... C'est trop bien. Sauf quand c'était les épreuves de Mercotte, on avait pas le droit. Mais on s'est tous aidé. Vraiment, encore aujourd'hui. On galère et on va tous aider. On est tous liés l'un de l'autre. Quelqu'un va passer dans un magazine, on va tous le féliciter. On va tous t'enver un message. Franchement, pour chacun. Que ce soit... Pour la personne, la première qui s'est fait éliminer ou la dernière qui s'est fait éliminer. On est tous hyper proches quoi. C'est trop trop cool. C'est vraiment bien. En fait, c'est vraiment beaucoup de bienveillance. Et je pense que, heureusement, parce que c'est déjà... Ça m'emmène à la prochaine question. C'est que c'est hyper stressant déjà, j'imagine. En fait, tu perds tes repères. Tu n'es pas dans ta cuisine. Tu as des caméras qui sont tout le temps sur toi. Mais comment tu gères la pression comme ça ? Alors moi, je peux peut-être la question à la première personne. Parce que c'est la personne la moins stressée de l'émotion. Ça ne m'étonne pas. Si vous avez regardé déjà le premier épisode, je chante du gâteau. Exactement. Et vraiment, la seule fois que j'ai lu la boule menthe, c'était la première fois que Syrie de Mercôte, on goûtait mon gâteau. D'accord. Sinon, je n'ai jamais stressé. C'est vrai ? En aucun cas, je n'ai jamais stressé. C'est quoi ton secret ? Bah, je me dis, on a une vie, on profite. Vraiment, just one life. Genre, on profite. Et c'est ce que je disais. Parce que, par exemple, Fanny était beaucoup stressée. Ouais. Elle était beaucoup stressée. Mais Fanny, elle le montrait beaucoup, le fait qu'elle était stressée. Mais je disais, mais meuf, ne stresse pas. Tu vas réussir. Si tu stresses, tu vas tout rater. Moi, je parle dans cette optique-là. Que je le fasse ou non. Que je stresse ou pas. Je vais rater si je stresse. Alors, il vaut mieux pas que je stresse. Je vais réussir comme ça. Moi, je parle d'esprit tranquille. Vraiment. Oui, c'était pas ma cuisine. C'était un peu, entre guillemets, perturbant. Pas stressant pour ma part. Mais, pardon. Mais sinon, pas du tout stressé. Vraiment. Ah ouais. En aucun cas. Je ratais des fois des choses. C'est pas grave. Bouge-toi le cul. Trouve une solution. T'as pas le moment. T'es pas chez maman. C'est vrai. Vraiment pas. T'es pas perturbée du fait que, je sais pas, t'es pas ton bon beau pâtissier tofu. Non, non, non. Pas du tout. Ça peut être perturbant, mais stressant. Non, pas pour moi. Ah ouais ? Ouais, non. C'est trop bien. Après, c'est le jour. On est là. On sait très bien que c'est pas notre cuisine. On a pas le même matos. On a pas le même matériel. Et puis tout le monde fait comme ça. Exactement. Ça fait 12 ans qu'ils font ça. Bah ouais. C'est pas moi qui va venir. Non, je veux mon matériel. Je m'étonne. Je suis personne pour dire ça. Non, je suis personne. Mais ouais. Clairement. D'accord. Pas du tout. Vraiment, je suis la mauvaise personne avec des voisins. C'est vrai ? Bah tant mieux. Tant mieux finalement. T'as bien vu comme je suis allé chez toi là. Oui. Bon, c'est clair. Est-ce que tu peux me donner, je pense qu'il y en a pas vraiment, mais une journée type de tournage ? Si, il y en a une journée type de tournage. Ah ouais ? D'accord. On se lève très très tôt. On fait un petit déjeuner à l'hôtel avec Rwanda et Serge. Merci, je vous aime trop. Ça peut être à 6h, 7h. À 8h, on décolle. D'accord. À 8h du moins, il faut être au château parce qu'on a 15 minutes du château. Ok. On a deux vannes à disposition. D'accord. On arrive au château et on est en mode chill un petit peu. Ils nous laissent un petit peu tranquilles au temps de se réveiller. On boit notre petite tasse de thé. On essaie de réviser sur des fonds dans mon toit. On se donne des petites techniques. Toi, ta ganache, c'est quoi ? Tu utilises quoi ? Franchement, on se donne tous des techniques. Ouais. Après, aux alentours de 9h30, 9h, 9h30, on se fait équiper avec les micros. D'accord. 10h, on doit être sur le plateau. Ouais. Ou sur la tente. Ils filment également les entrées parce que des fois, ça peut servir pour le programme. Oui. De filmer quand on sort du château pour arriver sous la tente. Avant ça, on a des ITV. D'accord. Par exemple, si la semaine d'avant, on était en flop. Si la semaine d'avant, on a fait un peu de la merde. Donc, on est en top. On a un clavier bœuf. On a des petits ITV à tourner. Ça, c'est le plus long, je pense. Parce qu'on doit être tous calmes, pas aucun bruit. Zéro bruit. Et être 16 personnes avec zéro bruit, c'est pas possible. Surtout avec moi. Je me faisais rappeler à l'ordre toutes les chances. Tu étais dissiper des relations. Après, on était tous dissiper. Mais ça va se tenir à carrément. J'arrivais pas des fois. Vraiment. Je les poussais à faire des bêtises. Non. Je me faisais gronder. Allez ! Chut ! Et ouais, non. Après, on s'y fait. Après, on est obligés. On respecte tout le monde. Du coup, on s'y fait. Et après, du coup, début du tournage, entre guillemets. On commence vers 10h, 2h30, je pense. Ouais. Et après, du coup, Cyril Mercote arrive pour nous annoncer, du coup, l'épreuve. D'accord. Ils m'ont commencé à bâtisser. Ouais. Eux, ils sont là. Ils font un petit tour. Ils partent. Ils reviennent. Ils goûtent. Ok. En faisant un tour de midi, on va manger. D'accord. Une heure, une heure et demie, on revient sur le plateau, on a des tournettes. Les gâteaux sont des bûches ou des tournettes. Les gâteaux sont filmés de près. D'accord, oui. Sur le gâteau qui tourne, exactement. C'est magnifique. Ouais, on est d'accord, mais ça prend du temps. Et c'est bête, mais la tente, c'est une tente, du coup, le sol, il n'est pas stable, des fois. Du coup, il faut faire attention pour que les caméras ne bougent pas, pour qu'on a un beau rendu, etc. Ah ouais, d'accord. Franchement, ils font tout pour mettre en valeur nos gâteaux. D'accord. Après, on fait des très beaux gâteaux pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais, ouais, ils font tout pour mettre en œuvre nos gâteaux. Et après, du coup, il y a la dégustation. D'accord. Les chefs arrivent avec Marie. Du coup, ils nous expliquent comment ça va se passer. On fait les dégustations. Et après, du coup, il y a les éliminations ou pas. Tout dépend les semaines, etc. D'accord. Voilà. Mais finalement, entre le moment où vous finissez le gâteau, où vous devez lever les mains et la dégustation, il doit y avoir quand même un gros laps de temps, non ? Ah oui, clairement. Ouais, ouais. Parce que, comme j'ai dit, on était 16 cette année. Et 16 dégustations, c'est très long. 16 beauty, c'est très long. 16 tournées, c'est très long. Chaque gâteau, si on prend genre 15 minutes, ça nous fait une grosse journée. Mais entre-temps, on a des pauses. Parce qu'il faut changer de place. Parce que les gâteaux ne sont pas au même endroit. Il faut s'assurer que tout le monde est bien dans le cadre, etc. Du coup, bah oui, ça prend un peu de temps sur ce côté-là. Ça peut être très fatigant. En plus, sous l'attente, il fait chaud. Mais on a de quoi boire, etc. Ça se fait cool aussi. Et là, ils sont nos petits soins. Vraiment, nos petits soins. On a une nounou. On avait une nounou qui s'occupe de nous. Ça fait pas nounou. On a fait comme ça. Ça s'appelle Vittorelle. J'ai fait un gros bisou. Et elle s'occupe de nous. Elle nous emmène si on a besoin de quelque chose. Même si vraiment on a besoin d'un thé, elle pourra nous emmèner un thé. Elle est hyper sympa, vraiment. C'est un amour. Même les équipes sont aux petits soins avec nous. Ça, c'est trop cool. D'accord. Parce que finalement, on dirait pas, quand on voit un épisode, on se dit, oh, il filme. C'est tout, ouais. Mais en fait, déjà, pour faire des vidéos YouTube, je vois bien. Mais alors, j'imagine même pas pour une froide pareille. En plus, c'est une très grosse production. Ouais. C'est M6 quoi. C'est la petite chaîne. Exactement. M6, Kitchen Factory. Et un pâtissier. C'est un truc de ouf. C'est dommage. C'est ce que j'ai dit quand j'ai fait le tournage. C'est dommage qu'on voit pas l'envers du décor en fait. Mais après, ça serait comme si c'était de la télé-réalité au final, de nous filmer comme ça. À l'heure de journée. Mais je trouve ça dommage parce que c'était super chouette. Ouais. Ça pourrait être marrant, en plus. Ça pourrait être un concept à la fin. Ouais, en off. Tu vois, ouais. Je sais pas. Des backstage. Ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'ils proposent des bêtises de temps en temps. Ah ouais. Oui, après, je sais pas comment ça. Mais ouais, en plus, cette année, du coup, à la Tente Secrète, du coup, c'est long. Les épisodes sont très longs jusqu'à minuit, je crois, 23h30 minuit. Ouais, c'est ça. C'est trop long, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils font pas ce genre de cours. Bah c'est ça, ils peuvent pas tout faire encore. Peut-être un jour, on sait pas. J'espère, pour les autres pâtissiers. Bah ouais. Et j'imagine aussi que vous avez quand même un jour off dans la semaine. Ouais. On essaye d'avoir nos jours off le week-end et le mercredi. D'accord, donc deux jours off. Ouais. Trois du coup. Et donc pas souvent où ? Mercredi, samedi, dimanche. Et vous faites quoi souvent ce jour off ? Bah, on révise beaucoup. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En adaptant certains, on amène des livres. Du coup, on lit, on feuillite les livres, etc. D'accord. On essaye de trouver des idées pour les occasions de si on tombe sur ça, si on tombe sur ci. Et également, on sort, on fait des sorties, on s'organise des restos. Ah ouais. Les journées à Paris. De tous ensemble. Clairement. Laser game, bowling. Pas laser game, mais bowling. Ouais, on va au bar. Chille. C'est une vraie famille quoi. Vraiment. C'est ça qui est bien. C'est dommage parce qu'on le voit pas ça. Ouais. Et c'est que les candidats ou il y a aussi la prod qui l'utilise ? Non, on a pas la production. Ouais. Comme moi j'ai dit, on a la nounou qui s'occupe de nos vitaux. Et c'est elle qui nous prend en charge du fait de conduire le van. D'accord. Nous emmener, d'être à l'heure, de faire attention de pas trop rentrer tard. Parce qu'on a des tournages après. Ouais. Après, on va se poser à l'hôtel. L'hôtel est hyper chill, hyper cool. En plus, ça fait 12 ans que les pâtissiers viennent dans cet hôtel. Du coup, les gens de l'hôtel, ils connaissent très bien comment ça fonctionne avec les candidats. Du coup, ils nous mettent très à l'aise. On est des stars et tout. C'est trop cool. On est chouchoutés. C'est trop bien. Sinon, il n'y a pas de jours où on fait rien. On ne peut pas de rien faire. Il y a du travail. Par exemple, Moussphanielle avait emmené sa Nintendo. On faisait des soirées Nintendo. Ah d'accord. Quand on a fait le tournage, on faisait des soirées Top Chef. Il y avait Top Chef quand on faisait le tournage exactement. Il y avait aussi Mario Premier Regard. On faisait des soirées Mario Premier Regard dans les chambres. En fait, on disait ce soir, réunion dans la chambre 13, dans la chambre 7. C'est une colonie. C'est une grosse colonie. C'est génial. Quand tu les quittes, tu pleures. C'est une étonne. Justement, je voulais te demander, est-ce que tu n'as pas envie de tomber dans les pommes quand tu vois le regard de Cyril ? Ah là là là. Mais là, c'est la point. Ah mais vraiment, j'ai stressé de ouf. Tu m'étonnes. En fait, j'étais en train de pâtisser et j'étais en train de faire mes gaufres. Je voyais Cyril Lémercotte passer que devant moi. En plus, j'étais au premier rang, au second rang. Mais pour moi, c'était tous devant, tu vois. J'ai vu la vidéo. Ah non. Je suis pas là. Mais ouais, pour moi, c'était trop. Vraiment, j'avais trop peur au début. Comme je dis, c'est les seuls moments quand je les ai vus, quand je les stressais. Bah ouais, je m'étonne. On s'est habitué même. Des fois, j'en regardais comme ça. Comme ça, attention, il va pas là. Mais ils sont tellement drôles au final. Ils sont tellement bienveillants. Ouais. C'est vraiment le jour de la première fois. Parce que quand on va à la télé, on voit Lémercotte un peu la méchante et tout. Mais c'est une crème. Trop gentil, Lémercotte. Vraiment, c'est gros gros coup de coeur, Lémercotte. Oh, trop bien. Et c'était quoi ton épreuve préférée ? Parce qu'il y en a trois. On va les rappeler. Le classique revisité. Exactement. Lémercotte. 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 Et la créative. Exactement. Bah ça va choquer beaucoup de gens, mais lémercotte. Arrête. dans le trompe l'oeil. Julia dans le design. Ouais. Du coup, bah si on tombe sur des épreuves créatives sur ce genre de truc, bah chacun a un peu sa spécialité. Du coup, ils peuvent gérer sur ça. De haut. Mais je trouve que lémercotte, on est tous dans le même bateau, tous dans la même barque. Oui. Et on est en plein milieu de l'océan et on se dénerve. Donc vraiment, c'est la grande surprise. Et c'est ce que j'aimais, genre. Ah ouais. Et tout le monde était sadique. Parce que t'es vraiment sadique. Mais je dis pas que c'était les plus simples. Ouais. Mais c'était les épreuves où je m'amusais le plus. Ah ouais. Ah genre la bête. Et est-ce que, ça je sais pas non plus si t'auras le droit de me le dire. Est-ce que vous avez le droit d'avoir vos recettes genre sous le plan de travail, petites recettes ? On a un petit calepin avec 2-3 petites notes. D'accord. Mais on a pas raté sur le calé. T'imagines le gros bouquin. Non, non, on peut pas ça. Mais oui, on peut jeter un coup d'oeil et tout. D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous faites tout de tête ? Moi je me disais mais comment ils font ? Non, on peut pas, on peut pas. On est pas des robots. Non, 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 non. Et j'en avais vu en plus certains candidats, je pense, d'ancienne saison, qui disaient moi j'avais tout appris avant par cœur machin. Avant Fanny, quand j'ai découvert Fanny, on est arrivé à la même gare, la gare de Lyon. Et la meuf est arrivée avec un mini classeur avec recettes de l'entremet non-amie, batte de la généreuse, molly cake, mais vraiment tout, pâte à choux, crème pâtissière. Elle avait fait des fiches techniques avec les grandes lettres, les grandes lignes du moins. Ça lui a servi ? Ah oui, clairement. Ben oui, quand on ne travaillait pas, qu'est-ce qu'elle faisait ? Je crois qu'elle révisait ses notes, mais moi pas du tout. Je l'ai dit, je suis venu en vacances. Pour moi, c'est vraiment un gros truc. Ah, mais trop, 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 trop. De toute façon, ça se voit dans ta personnalité. Ouais, mais des fois, j'appuie trop de ma personnalité, je pense. Je devrais peut-être faire attention des fois. Mais ouais, moi, pour moi, c'est un profitard. Donc maintenant, deux dernières petites questions. Voilà, le temps passe très vite. Ça fait un moment qu'on discute. Quels sont tes projets futurs ? Est-ce que tu as envie d'écrire un livre ? De te lancer dans des cours de pâtisserie, des masterclass ? Enfin, voilà. Moi, mon plus gros, gros projet que j'ai en tête là, que j'aimerais bien réaliser dans peu de temps, quoi. C'est de vraiment salon de thé. Oh ! Vraiment, vers chez moi, un salon de thé. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est un truc doux. Chiller tranquille avec des amis, venir s'opposer. Même pour boire un café, une petite pâtisserie. Ça, c'est mon rêve ultime de la pâtisserie. Et après, bien sûr, entre-temps, ou même plus tard après, ou même si je peux le faire avant, faire des masterclass. Masterclass, donner des cours de pâtisserie, que ce soit pour les pros ou que ce soit pour les novices, entre guillemets, les débutants. Faire des cours en mère-enfant, tu vois, avec les papas et leurs enfants. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime trop, parce que c'est bête, mais j'ai plein, plein de cousines quand elles viennent à la maison. Tu peux leur montrer comment on fait ? Et je les laisse faire, même s'ils foutent le bordel à la maison. Je les laisse faire parce qu'ils kiffent tellement. Bah oui. Ils sont tellement contents d'avoir mis de la farine dans un gâteau. Ils sont tellement fiers à la fin, parce que c'est l'un gâteau du jour. C'est ça. Et voir les gens tellement heureux, c'est cool. Et moi, j'ai déjà fait un atelier chez Atelier PG, et j'ai trop kiffé vraiment l'ambiance. Je vous conseille l'Atelier PG à Paris. C'est trop beau. Ah si, si, je connais de vous. C'est connu, ouais. Ok. Je sais pas si tu connais Sarah Aréz. Oui, oui, oui. Bah Sarah Aréz, c'est grâce à elle que j'ai connu. D'accord. Elle avait fait un master class chez eux, je crois. D'accord. Et ouais, faire des formations même en privé chez des gens. Mais c'est une super idée. On m'a déjà proposé, mais pour le moment, non, je peux pas, parce que j'ai pas ce côté-là formateur. D'accord, oui. C'est le CAP, etc. Mais ouais, plus tard, j'aimerais trop. D'accord. Mais tu sais qu'en plus, il y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me disait que pour l'anniversaire d'un de ses enfants, il a fait venir deux chefs pâtissiers. Exactement, ça existe. Et comme ça, tous les enfants, ils ont fait un gâteau. Ça existe, c'est trop cool. Tout le monde travaille. En plus, à la fin, ils mangent le gâteau d'anniversaire. Mais oui. Parce qu'ils le construisent eux-mêmes. C'est un super souvenir. Clairement. Franchement même, c'est incroyable de recevoir un pâtissier à la maison et faire des cours privés. C'est clair. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est génial. Et est-ce que t'as envie de créer ta marque un jour ? Bah ouais, franchement j'aimerais bien créer ma marque ADCooking, comme mon Instagram. ADM du coup, amelgineurilek. Cooking, bah, family à cooking. Mais ouais, franchement j'aimerais bien lancer ma marque à fond. Ah, très bien. Ah bah je t'encourage. Merci. Et est-ce que tu veux passer le CAP pâtissier ? Exactement. Ouais. Bah là, je me suis inscrit à l'école, ça s'appelle. Académie, ça s'appelle. Et l'école, elle est parrainée par Philippe Etcheves. Ah. Et ouais, il y a plusieurs fils, plusieurs trucs. Il y a un côté mode, marketing, CAP pâtisserie, CAP cuisine. Il y a même Christina Cordula qui est marraine de l'école. Ah oui, d'accord. Et j'ai pas appris une école n'importe quoi. J'ai appris la meilleure école en ligne que j'ai trouvée. Bon après c'est une école en privé. Ouais. C'est une école privée du moins. Mais ouais, du coup, passer le CAP, essayer de l'avoir à la fin de l'année si je le passe. D'accord. Et pour voir après, les amis ont rêvé de comment ça monter. Génial. Donc t'aimes vraiment vivre de la pâtisserie ? Clairement. Parce que je t'ai pas demandé ce que tu faisais actuellement. Je suis community manager. D'accord. Dans une boutique de prêt-à-porter, dans un restaurant. Et ouais, plus tard, vraiment ça monter et entre guillemets mettre mon profit de community manager dans ma boutique. Ça peut être trop cool. D'accord. Ah bah c'est génial. Après j'aurai plusieurs boutiques, les franchisés, etc. Ouais. Mais voilà, ça c'est le gros 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 rêve. Ah bah tu m'étonnes. Bah en vrai, franchement faut suivre ses rêves. Bah la preuve pour LNP. Ouais, vraiment. Bah écoutez, si vous voulez suivre les aventures de Ahmet, n'hésitez pas. Je vous mettrai son pseudo en barre d'info, enfin le lien et tout. Donc ça a été un plaisir de te transférer sur ma chaîne. Ah également, merci beaucoup. Tu sais que t'es la deuxième interview que je fais. J'en sais très peu. Je suis honoré vraiment quand même. Ça fait plaisir. Non, j'en sais vraiment très peu. Donc merci beaucoup. Et puis bah j'ai hâte de regarder les autres épisodes de LNP. Merci beaucoup. Moi aussi. Moi aussi j'ai trop hâte. Ça m'étonne. Donc bah on vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis bah à la prochaine. À la prochaine.